Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres et des faits il s'en est déroulé ces derniers jours et pour les commenter Jefferson Desports de Sud-Ouest et Ivarté de Sud-Ouest également. Messieurs, j'imagine que nous allons pour commencer parler politique avec les élections municipales. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Tiens, on va faire un tour de table pour vous. Qu'est-ce qui est le plus marquant de ce qui s'est passé ce dimanche ce soir en France ? Il y a plusieurs choses qui sont marquantes. Si on doit commencer par là, chose la plus marquante, c'est naturellement la poussée verte ou l'émergence verte ou la vague verte. C'est selon ce que l'on considère comme le plus écologiste finalement, qui est le fait dominant de ce dimanche. Il était attendu, mais il n'était peut-être pas attendu dans ses proportions. Après, il faudra regarder plus attentivement la vérité des chiffres, la répartition des villes qui ont été gagnées, le nombre de grands élus, etc. Mais d'évidence, pour la première fois, les écologistes sont en mesure de montrer ce qu'ils sont capables de faire dans des villes extrêmement importantes. A commencer naturellement par Bordeaux. Par Bordeaux. On va peut-être en reparler. Jefferson, pour vous, le fait le plus marquant de ce dimanche. Je vais essayer de parodire ce qu'a dit, ce qui va être compliqué parce qu'évidemment, la vague verte, c'est l'information numéro un. Maintenant, il faut étendre le spectre parce que maintenant, on a un peu de recul. OK, les écologistes ont emporté Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, par exemple, pour revenir sur ces villes-là. Il y en a eu d'autres. Mais il y a deux choses. C'est qu'on l'avait senti venir. C'était le retour du clivage gauche-droite. Mais depuis dimanche soir, tous les États-majors, aujourd'hui, font leur compte. On sait que pour La République en marche, c'est une défaite. C'est une véritable déroute. C'était attendu. C'est confirmé. Prenons l'exemple de Paris. Pas un seul élu, l'AREM, au Conseil de Paris. C'était la ville qui pouvait être l'arbre qui cache la forêt. Finalement, ça pouvait être la victoire symbolique et on aurait oublié tout le reste. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, quand je vous disais que tous les États-majors comptent leurs points, comptent les drapeaux où ils ont planté les villes, et on s'aperçoit de quoi. Certes, les écologistes ont gagné des villes. Ils sont à un niveau qu'ils n'ont jamais atteint. Mais derrière, vous avez le Parti socialiste qui a confirmé son ancrage au plan local avec beaucoup de villes, notamment des grandes agglomérations. Ça, c'est un fait. Et puis vous avez les Républicains qui, eux aussi, ont confirmé leur ancrage au niveau local. Ce qui fait que l'AREM a raté son parachutage à l'échelon local. Mais les deux autres grandes formations qui ont été balayées en 2017 ont montré, ont fait acte de résistance. Le mot à la mode, c'est celui de résilience. Voilà. Ils sont toujours là. Et ça rebat, quelque part, les cartes pour 2022. Mais ça fait rire, Yves. Mais je pense qu'on ne sera pas loin d'être d'accord. Non, ça me fait rire parce que Jeff prolonge parfaitement ce que j'avais esquissé dans un petit préambule. Mais il a tout à fait raison. Je suis entièrement d'accord avec lui. Avec deux petites nuances. La première nuance, c'est que quand on fera le compte... Parce que tout le monde oublie le premier tour. Parce que finalement, il y a eu combien ? Il y a eu 4 800 villes qui étaient au second tour. Le reste, c'était fait. Si on prend l'ensemble de ces villes-là, on s'aperçoit que ceux qui gardent le grand ancrage, c'est les Républicains. Et d'une certaine façon, il y a le Parti Socialiste. Je suis moins d'accord avec Jeff pour une raison très simple. Le Parti Socialiste, tel qu'il est défini ou tel qu'il se définit, oublie une chose. C'est que systématiquement, c'est un Parti Socialiste qui s'est beaucoup verdit. C'est-à-dire que le Parti Socialiste n'a pu gagner, je ne vais pas me contredire sur le sujet, qu'avec l'appui des Verts. Ou, à l'inverse, ne peut être présent que derrière les Verts. Donc finalement, ce Parti Socialiste-là n'existe plus en tant que force politique, telle qu'on pouvait l'entendre, sous, par exemple, l'apogée mitterrandienne telle qu'on l'a connue. On n'a pas encore parlé du Rassemblement national, mais on y viendra, même si la victoire est davantage symbolique que mathématique. Mais pour moi, quand on fera le compte des voix, et surtout de grands élus qui vont compter pour finalement les votes sénatoriels, dans quelque temps, ça va être les Républicains. Et la conséquence sera également, ce que j'ai esquissé dans l'édito que j'ai écrit le lendemain des municipales, donc hier, lundi, la conséquence est que la couleur politique a changé. Ce n'est plus le rose qui est triomphant, c'est le vert aujourd'hui. – C'est le vert aujourd'hui, quelques mots quand même sur Bordeaux, 73 ans de maire de droite, et Pierre Urmic, qui est le centre-droit. – Voire même de radicaux. – C'est une droite bordelaise. – La droite à la bordelaise, on est d'accord, droite sociale, droite... – Ce que dit Yves, droite Chabon, droite Juppé, il y a une filiation, et ce n'est pas la droite de Laurent Wauquiez, pour le dire très clairement, parce que quand Laurent Wauquiez était le patron des Républicains, ça n'a pas du tout imprimé à Bordeaux, ça a été aussi le départ d'Alain Juppé après la primaire de la droite que l'on connaît. – On a vécu une soirée historique, voilà, simplement, c'est une bascule à gauche, clairement. Ce qui est assez paradoxal, donc paradoxal, non, ce qui est la vraie surprise, c'est que Pierre Urmic, dès le départ, n'a pas trompé son monde. Il est le candidat écologiste allié au Parti Socialiste, au Parti Communiste. On se remet peut-être quelques années en arrière, cet attelage-là n'a jamais fonctionné. Allez savoir pourquoi, cette fois-ci, ça a payé. Il est dans l'air du temps, mais en tout cas... – Il fallait savoir pourquoi, il y a des explications claires. – Oui, mais on va y venir, on va y venir, on ne va pas tout le dire tout de suite. On va y venir, mais en tout cas, il n'a trompé personne, Pierre Urmic. Il a annoncé la couleur, c'est une liste gauche plurielle. Voilà, on peut le retourner dans tous les sens. En 2012, cette même liste gauche plurielle se fait étrier au premier tour. C'est un triomphe d'Alain Juppé en 2014, rééludé le premier tour. C'est une bérésina pour Vincent Feltès, avec le candidat Pierre Urmic, qui était dans sa liste en 2014, qui aujourd'hui fait la bascule, dont rêvait Vincent Feltès. Voilà, sauf qu'entre-temps, il s'est passé six ans. Beaucoup de choses, évidemment, on va y venir, sont passées par là. Mais moi, ce que je trouve frappant, c'est qu'en tout cas, cette liste Pierre Urmic n'a pas avancé à visage masqué. Elle a avancé en terrain de découvert avec cette alliance PS-PC. Et je pense qu'il y a encore quelques mois, on parlait de Bordeaux, on se dirait, est-ce qu'une alliance gauche plurielle avec les communistes dedans, est-ce que ça peut marcher ? Je pense qu'il y aurait peu de gens qui auraient mis leurs mains coupées pour dire, oui, c'est sûr, ça gagne. Non, mais OK, mais il faut quand même... On ne peut pas évoquer ça sans parler de l'alignement exceptionnel des planètes, si vous permettez ce registre éculé d'expression, pour quand même arriver à prendre en compte de l'ensemble. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fallait aujourd'hui ? Il fallait premièrement une grande ville, Bordeaux est une grande ville, c'était dans toutes les métropoles, la vague verte est exceptionnelle. Il fallait cette volonté véritable qui fait que, grosso modo, le pangolin a poussé son museau jusque dans nos cuisines. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'il a fallu en même temps une conjonction mondiale et des perceptions domestiques, si vous voulez, que Ellul disait très bien penser globalement, agir localement, ou que Bingaltorga, que j'ai cité également dans l'édito, pendant de revenir sur l'édito, l'universel c'est le local moins les murs. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a la conjonction à la fois d'une prise de conscience qui est à la fois individuelle et qui est à la fois une conjonction mondiale. Donc ça, ça ne pouvait faire que, finalement, le lit de l'ensemble des candidats verts. Ajouter à cela la perte pour Bordeaux d'une figure emblématique extrêmement forte qui était Alain Juppé. Ajouter à cela des dissensions, car ça, on n'en a pas parlé concernant à Bordeaux, mais à mon avis, ça a beaucoup joué, des dissensions dans le camp même de la famille politique de Nicolas Florian. Et vous avez, finalement, cette possibilité de faire élire un maire écolo-socialiste. puisque, en fait, le vrai couple, aujourd'hui, il s'appelle Urmic, à Jean, finalement. – Mais Yves, est-ce que ce n'est pas l'histoire de la politique, aussi, d'avoir ces alignements de planètes ? Certes, la formule est éculée, mais regardez Hollande, regardez Macron. – Je ne le conteste pas, je ne le conteste pas. – Il y a des phénomènes qui font l'élection. Et je pense que là, on ne peut pas lutter. C'est ça, tout le drame de Nicolas Florian. C'est à l'arrivée, il a tout sur un plateau, et il y a quelque chose qui le dépasse. Voilà, parce que la vague verte, elle est valable de Strasbourg à Bordeaux, en passant dans une moindre mesure par Marseille, en passant par Poitiers. – Parce que, sincèrement, il y avait quand même… – Tous les éléments étaient plutôt en défaveur, en tout cas de façon assez visible, contre en défaveur de Pierre Vermy. Quand même l'Alliance, le maintien de Philippe Poutou, l'Alliance, l'ARM… – Pas sûr, pas sûr. Pas sûr, parce que l'Alliance, l'Alliance, on s'est aperçus après, qu'il s'agissait d'un baiser mortel, car finalement, ça n'a plus ni dans les plus à gauche de l'électroïde de Florian, qui était finalement la République en marche, ni les plus à droite de l'électroïde de Florian. Donc ça a enlevé quand même beaucoup de points. Dans l'Alliance, je ne pense pas. Le véritable exploit d'URMIC, c'est d'arriver à être élu avec la liste de Poutou, qui fait quand même 10 %, ou pas loin de 10 %. Ça, c'est le véritable exploit, parce que ça veut dire qu'une gauche est divisée. Et quand on rassemble surtout, quand on fait l'addition des votes Poutou-URMIC, ça fait 56 %. Et j'en parlais très récemment avec Alain Hausset, il me disait, mais en fait, il ne faut pas s'étonner. Quand l'ordre des régionales à Bordeaux, c'est 56 %. Quand Hollande se présente aux présidentielles à Bordeaux, ça fait 56 %. Ce qui fait qu'il y a eu un changement sociologique à Bordeaux qui était totalement masqué par la figure extrêmement forte d'Alain Juppé. Donc Bordeaux, on l'a dit et répété à plusieurs reprises, vote à gauche pour les élections nationales et ne vote pas à gauche pour les élections locales. Donc là, du coup, ça... Sauf cette fois-ci. Sauf cette fois-ci. Ça a fini par coincider. Attention, on va finir par prendre les matchs les uns après les autres, si on continue avec les poncifs. On n'a pas fini. Messieurs, vous qui êtes de fins observateurs également de la vie politique, qu'est-ce qui peut se passer aussi du côté de la métropole ? Parce que là, visiblement, le Parti socialiste unit peut-être derrière Urmic, certes, à Bordeaux, mais il n'est pas impossible que le Parti socialiste reste uni à la métropole. que la gauche ne peut pas se bloquer pour la métropole. Ce n'est pas impossible, effectivement. À voir. À voir. Pierre Urmic ne veut plus de la co-gestion. Certains maires historiques, comme Alain Anziani, sont très favorables à la co-gestion. Est-ce que la droite peut réussir son coup, c'est-à-dire torpiller l'idée de Pierre Urmic d'en finir avec la co-gestion et donc d'avoir une alliance droite-gauche avec une partie du PS, etc. On sait que la gauche est loin d'être unie. Il y a des nuances entre eux. Vous prenez Stéphane Delpera, le nouveau maire de Saint-Médard-Angeal, ancien élu landais, émanuelliste, passé sous le pavillon de Benoît Hamon. Donc c'est tout le contraire des Hollandais, de la social-démocratie à la François Hollande, à l'Emmanuel Valls, par exemple, ou à une gauche, on va dire, un peu plus pragmatique, un peu pro-business, pour reprendre des expressions que l'on connaît. Voilà. Il y a des différences entre eux. Maintenant, est-ce que Pierre Urmic a le poids politique pour imposer sa vision ? C'est lui le maire de Bordeaux, le maire de la ville-centre. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à dépasser ces clivages-là et à faire bloc autour de lui ? Ça va être intéressant. Je pense que ce n'est pas gagné. Il y a un vrai sujet sur la métropole. C'est 1,7 milliard de budget. C'est là où sont les compétences, parce qu'au fil des années, la métropole a pris les compétences majeures. Donc en réalité, oui, il y a un nouveau maire de Bordeaux qui est écologiste, mais la prochaine partie, ce qu'on appelle le troisième tour, c'est à la métropole. C'est très déterminant, parce que Bordeaux a forcément tout son rôle à jouer. Pierre Romic n'exclut même pas, d'ailleurs, de se présenter. Ce n'était pas dans son projet, mais il voit bien qu'il y a quand même des blocages et qu'à un moment, il va peut-être falloir qu'il avance aussi. Voilà, c'est un premier rendez-vous politique. On suivra ça dans Sud-Ouest. Il y a encore une dizaine de jours pour régler tout ça. Ça va être passionnant. Un petit mot, peut-être, sur la suite des leçons à tirer de ce second tour des élections municipales. Vous souhaitiez parler un peu du RN. Yves Arthée ? Oui, c'est-à-dire, le Rennes, l'une des choses intéressantes, si on considère la victoire de Louis Alliot à Perpignan, est que Louis Alliot a suivi une stratégie qui n'est pas la stratégie classique du Rassemblement national jusqu'à présent. C'est-à-dire que Louis Alliot s'est largement inspiré, voire même peut-être conseillé, ou a suivi les conseils, de Robert Ménard à Béziers. C'est-à-dire qu'il s'est éloigné du Rassemblement national, il n'a jamais masqué qu'il n'en était membre. Mais ce n'est pas ainsi qu'il a gagné Perpignan. Il a gagné Perpignan en jouant une carte de notable, assurant, expliquant qu'il allait ramener un équilibre à l'intérieur de la ville, qu'il allait ramener l'ordre, la sécurité, etc. Tous les thèmes qui sont chers à un électorat de droite, mais de droite extrêmement élargie. Ce qui explique sa victoire. Il ne faut pas oublier non plus que Robert Ménard à Béziers a été réélu au premier tour avec plus de 56% des voix. Ce qui est quand même assez considérable pour quelqu'un qui était aussi autant sur la sellette que sur le plan national. Et donc, cette nouvelle stratégie d'une droite qui se sociabilise d'une certaine façon, est-ce que ce ne sera pas non plus une épine dans la droite classique dans quelque temps ? C'est quelque chose qu'il faudra suivre. Ça fait très longtemps, quand même, que les partis socialistes sont de moins en moins souvent sur les affiches. Ça fait un petit moment que les élus, comme ça, ne brandissent plus la bannière de leur parti, ou en tout cas atténuent. On se souvient quand même de La Rose, de François Mitterrand. Oui, mais ça peut revenir, ça. Je pense que c'était sans doute pareil une autre époque. Je ne sais pas si... Peut-être que ça va revenir parce que le en même temps de Macron, on voit bien que là, ça a été un échec. Être à la fois et de droite et de gauche au plan local, c'est très compliqué parce que vous avez une histoire, vous avez un rencidement, vous avez des maires de droite, vous avez des maires de gauche et les maires de droite et les maires de gauche, ils ont regardé les marcheurs avec beaucoup de défiance. Et quand vous n'êtes pas pris par l'un, vous n'êtes pas pris par l'autre, vous vous retrouvez au milieu du guet et là, vous êtes tout seul. Donc là, il va y avoir des marcheurs à la mairie de Bordeaux parce que Nicolas Florian a fait cette alliance. S'il n'y a pas cette alliance, il n'y a pas de marcheurs au Parlement de Bordeaux ou alors encore moins qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que disait Yves sur le Rassemblement national, c'est à regarder de près parce que tout le monde a déjà le regard tourné vers 2022. L'ERN est capable d'emporter des villes. Je veux dire, Perpignan, ce n'est pas une petite ville. Voilà, ça dit quelque chose là encore. Marine Le Pen était au second tour de la présidentielle en 2017 face à Emmanuel Macron. Elle fait un débat catastrophique entre deux tours. On se dit tous, ça va être dur de remonter. Elle est toujours là. Elle est déjà en campagne pour 2022. Et Louis Alliot remporte Perpignan. Robert Ménard est réélu à Béziers sur des thèmes dont on parlait Yves qui sont ceux de la sécurité. On ne va pas aller très loin. On va aller à Bordeaux. Vous en avez parlé dans vos journaux. Il y a des agressions au couteau. Il y a des faits divers. Il y a de l'insécurité. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité. Comment les Verts, les écologistes qui gagnent des villes vont s'intégrer, vont prendre à bras-le-corps cette réalité-là ? C'est un vrai défi. N'oubliez pas qu'en 2017, les macronistes envoient une majorité pléthorique à l'Assemblée. On a tout de suite un procès en amateurisme qui s'instruit, qui s'ouvre. On est trois ans plus tard. Ce procès est loin d'être terminé. L'amateurisme est toujours présent. Les Verts sont là. Ils voulaient des responsabilités. Ils les ont. Mais la responsabilité est très grande parce que maintenant, on va les attendre sur quantité de sujets qui vont dépasser l'environnement. Des sujets qui ne sont pas effectivement leurs sujets de prédilection. Puisque vous avez évoqué 2022, est-ce que ces élections municipales ont lancé d'une façon ou d'une autre la campagne d'Emmanuel Macron ou est-ce qu'à votre goût, il faut que le président écoute ce que les urnes ont dit ce dimanche ? Je crains qu'Emmanuel Macron ne soit tellement obligé d'écouter de signaux aussi différents que je ne sais pas combien il a d'oreilles aujourd'hui, mais il doit en avoir plusieurs et pas que deux parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est un président qui n'aura connu que des crises et qui n'aura vécu que par les crises. Il n'aura connu que ça. Si on part des gilets jaunes, si on se souvient des manifestations sur les retraites et si on considère ce qui est absolument inouï, c'est-à-dire ce qui était invraisemblable, l'épidémie, la pandémie du Covid, on s'aperçoit qu'il n'a pu gérer que des crises. Il n'a fait que ça. Et chaque fois, il a essayé de donner une réponse appropriée en étant un peu méchant. On pourrait même la taxer parfois de démagogique ou de très extrêmement momentanais. Je ne sais pas comment on peut considérer aujourd'hui ou comment le Parlement, qui est normalement à la représentation démocratique du pays, doit considérer l'avènement de rassemblements citoyens chargés de donner son avis sur ce que doit être la vie quotidienne des Français à l'avenir, etc. Là, qu'est-ce qu'il doit faire avec une vague verte de ce genre-là ? De mon point de vue, qu'il verdisse son discours, sa politique, ça ne servira strictement à rien parce qu'il ne sera pas cru, seulement parce que la vague verte était totalement écologique. Il ne s'agit pas de faire semblant. Et puis, ce n'est pas tout. Si jamais il veut donner une orientation, il faut qu'il change de Premier ministre. Est-ce qu'il peut changer de Premier ministre avec quelqu'un qui a remporté la seule élection municipale d'un bon temps ? Puisque Darmanin a également été élu, il n'y a pas qu'Édouard Philippe. Mais ça a été une victoire extrêmement conséquente, extrêmement importante. Peut-il se passer de ce Premier ministre ? Peut-il verdir sa politique avec un Premier ministre comme Édouard Philippe ? J'en doute beaucoup. Donc là, il est confronté à quelque chose qui est finalement de la basse manœuvre politique telle qu'on la connaît depuis la nuit des temps. Mais son choix va être extrêmement difficile. J'ai personne ? Oui, je suis assez d'accord avec Yves parce qu'on voit Édouard Philippe qui blanchit mais il ne verdit pas. Vous voyez, la barbe blanchit mais ça ne va pas plus loin. Et jusqu'à preuve du contraire, Édouard Philippe n'a pas fait montre d'un très grand sens écologique. Rappelez-vous qu'Emmanuel Macron début de son quinquennat avec une prise de guerre numéro un, c'est Nicolas Hulot ? Ce que personne n'a réussi à faire avant. Ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande. Lui, il y arrive et que fait Nicolas Hulot ? Il quitte le navire en race campagne. Il dit maintenant, ça suffit. J'ai compris. Je ne serai pas entendu. Donc voilà, maintenant, il est obligé de... Emmanuel Macron dit qu'il voulait se réinventer. Moi, je crois plutôt qu'on a une réinvention fragile d'une gauche plurielle qui se cherche. Est-ce que le macronisme peut se verdir opportunément ? De toute façon, peut-être qu'il faut dépasser la question de l'opportunisme parce que l'urgence climatique, elle est là, de toute façon. Donc l'écologie s'impose d'elle-même sur des stratégies. Voilà. Maintenant, il doit envoyer un signe pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, les résultats des municipales montrent qu'il a perdu son électorat de gauche. Il a en partie perdu son électorat de droite. La question, c'est comment il navigue dans tout ça. Mais la victoire d'Edouard Philippe lui pose un vrai problème parce qu'il est plébiscité par les sondages qui n'ont pas la moindre des ironies. S'il s'en passe, il lui faut une figure. Est-ce qu'il a une figure aujourd'hui qui peut faire la synthèse, qui peut incarner ce tournant écologique dans une rigueur économique de relance parce qu'il y a un plan de relance qui arrive à la rentrée ? Voilà. L'équation est très compliquée si vous n'avez pas cette figure-là. Pour l'instant, on ne voit pas trop quelle est la figure. Je voudrais revenir sur un point qui a soulevé Jeff qui me paraît très pertinent. C'est-à-dire que l'écologie s'impose à tous les partis où tu sois. Ce n'est pas compliqué parce que l'urgence climatique comme il vient de le dire Jeff est effectivement là devant nous. Elle nous atteint quotidiennement. Elle nous atteint peut-être cet été avec une canicule et on verra les conséquences du dérèglement climatique et de l'anthropocène. Ça, c'est une chose. Mais en revanche, les écologistes aujourd'hui ont fait main basse sur le sujet. Quand on soulève la marmite verte, on se retrouve face à des ingrédients dont on ne sait pas par quel bout les prendre. Ça ressemble plus à une macédoine qu'autre chose. Il y a des indigénistes, il y a des indigènes de la République, il y a des anticoloniaux, il y a, comme ici, des anciens catholiques éluliens ou théologiens éluliens si vous préférez. C'est-à-dire qu'ils viennent de familles extrêmement différentes qui convergent vers le but qui est celui de l'écologie. Or, ça, ça ne fait pas un parti. Ça ne fait pas un parti parce qu'il n'y a pas de base identique. Le but est identique mais la construction idéologique qui les a conduits vers ce but-là est totalement différente. Et comment on fait cohabiter, par exemple, Esther Benassa, élue écologiste de Paris avec quelqu'un qui pourrait être, par exemple, Hubert Védrine qui n'a qu'aujourd'hui comme un mantra que l'écologie. Aujourd'hui, c'est absolument impossible. C'est totalement impossible. Or, effectivement, ce grand défi est devant nous et comment pouvoir l'incarner quand on est au gouvernement, c'est-à-dire faire à la fois la part des choses entre le crash économique et le crash écologique, c'est un défi extraordinaire. Extraordinaire. Et je ne sais pas qui, en conscience et dans l'exercice du pouvoir aujourd'hui, est capable véritablement d'arriver à tenir les deux bouts de ces deux urgences qui sont aussi essentielles l'une que l'autre, l'une pouvant déboucher sur une véritable révolution sociale et l'autre pouvant déboucher sur une calamité écologique. C'est l'engagement de demain. Juste un mot, je pense que, si on veut être un tout petit peu cynique, je pense que du côté de chez Macron, mais comme du côté du Parti Socialiste, on compte beaucoup sur les Verts pour faire ce qu'ils savent le mieux faire jusqu'à présent, c'est s'entre-déchirer. Et ça, ils ont quand même montré qu'ils étaient capables de le faire. Et chez les Verts, comme par hasard, on a déjà identifié deux leaders, Yannick Jadot, le chef de file des Européennes, et Éric Piolle, le maire de Grenoble. Ils sont déjà présentés comme des rivaux potentiels. On sait que chez les Verts, les rivalités peuvent être mortifères. Est-ce qu'ils vont réussir eux-mêmes à dépasser leur propre divergence ? Parce que Yves l'a très bien souligné. Là, vous n'avez pas une osmose, vous n'avez pas une unité, vous avez peut-être un but commun, mais les chemins pour y arriver sont multiples. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'effectivement il y a une vague verte pour les municipales qu'on peut imaginer que pour les présidentielles en 2022, même si beaucoup de débats certainement vont tourner autour de l'écologie, ce soit une ligne toute tracée pour Europe, Écologie et les Verts. Parce qu'on peut s'imaginer qu'en 2022, voilà, RN d'un côté, écologiste de l'autre, les deux forces qui montent. C'est un peu simpliste. L'économie en a beaucoup parlé. On sait qu'on se dirige vers une crise majeure, comment l'écologie va pouvoir s'intégrer dans un plan de relance, dans une nécessité de sauver l'emploi, de réinventer l'industrie. On parle beaucoup de l'aérien, on en parlera à Bordeaux avec la navette vers Paris. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de décisions qui vont être prises. En tout cas, il y a beaucoup d'enjeux. Et je pense que les 24 prochains mois, en tout cas, on va dire les 12 prochains mois, parce que la campagne va démarrer en réalité très vite, vont être déterminants, mais avec plusieurs fronts à mener. Et l'idée, comment on fait une synthèse ou ça, comment on tient les deux bouts, là, bon courage. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Il nous reste deux minutes. Je voulais vous remercier, Yves, d'avoir participé régulièrement à cette émission Commentaire libre, avec votre expertise, votre gouaille, votre expérience également. Vous avez passé plus de 40 ans au journal Sud-Ouest. Vous avez commencé en 1977. Vous êtes aujourd'hui éditorialiste. Hélas, voilà. Mais bon, c'est toutes les bonnes choses, hélas aussi, en une fin. C'est pourquoi vous quittez le journal. Voilà, on voulait vous remercier et vous dédier. C'est pour ça qu'on a fait un petit peu plus long cette émission. On n'a rien à vous cacher. Rien que pour vous, parce que c'est un véritable plaisir de vous avoir eu tout ce temps-là sur le plateau. Puis moi, j'aime bien quand vous n'êtes pas d'accord entre vous. pour celle-ci, Yves, vous auriez pu au moins nous fournir le scénario de 2022, nous mettre quelques solutions sur la table. Quand vous en êtes ressorti, bien évidemment. Avec les deux bouts qui ne tiennent pas. Écoutez, réinvitez-moi, je le ferai. Allez, pour terminer, 43 ans de carrière, c'est une question évidente mais à laquelle il est parfois difficile de répondre. Votre plus beau souvenir de journaliste. Voilà, j'ai invité sûr. C'est compliqué. J'en ai eu beaucoup. Certainement, le jour où j'ai reçu le prix Albert Londres. Car cela, c'était la consécration d'une ambition qui était une ambition collective qui était l'ambition du journal de Jean-François Lemoyne à l'époque et que j'avais reçu à mener à bien dans une année qui a été exceptionnelle puisque c'était 1989, l'année de la chute du mur de Berlin. Donc, arriver à faire ça et le recevoir ensuite des mains qui étaient pour moi des idoles. Il y avait Yves Courrières, il y avait tous les types qui avaient fait le grand reportage de toutes ces années-là. Ça a été certainement l'un des plus beaux moments de ma vie. Mais je dois dire qu'en 1977, j'ai déjà commencé avec une expérience cuisante puisque j'avais 15 jours à peine de journalisme derrière moi et j'ai débuté par une catastrophe climatique qui avait été les inondations du Gers à Roche où il y avait eu 18 morts. Donc, j'étais appelé peut-être à couvrir des catastrophes. Alors, après le meilleur, j'aurais pu vous demander le pire, mais je ne vais pas le faire puisque l'émission est terminée. Ouf, vous êtes sauvé par le gong. Yves Arte, encore une fois, vraiment, mille merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada